Les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour parler du grand final de cette nouvelle saison avec le soft reboot de Dr. Wu. L'épisode Empire de la Mort a-t-il tenu toutes ses promesses, a-t-il conclu cette grande saison de Dr. Wu, est-ce un grand final ou un final décevant ? Je vais commencer par parler des points négatifs. Je vais évoquer le personnage de Soutek. Alors dans sa construction, sur la façon de comment il nous a été présenté et comment il nous a été teasé tout au long de la saison et comment il nous a été dévoilé dans l'épisode La Légende de Robbie Sunday, je trouve que c'était plutôt bien fait. Le problème dans cet épisode final, L'Empire de la Mort, c'est qu'il est rapidement vaincu, un peu bêtement. On nous présente un personnage redoutable qui répand la mort à travers l'univers, qui semble invincible dans les premières minutes de cet épisode, mais dès qu'on arrive à la moitié justement de l'épisode, le docteur parvient à prendre le dessus, donc ça il fallait s'y attendre, il n'y a aucune surprise, mais il ne fait rien, Soutek, pour y poster. On voit le docteur en train d'agir, en train de mettre en place son plan, Soutek ne fait rien pour l'en empêcher. Et même quand il se fait attraper par la corde avec Ruby et le docteur, il a l'occasion d'envoyer ses gardiens de la mort, ses anges de la mort, attaquer Ruby ou le docteur ou les deux, mais il ne fait rien, il ne donne aucun ordre, il ne bouge même pas. Il attend d'être dans le vortex, d'être au moment où le docteur est sur le point de le lâcher, de l'éliminer littéralement, pour commencer à bouger, sauf que c'est trop tard. Alors je comprends que dans la résolution, il faut mettre en avant le duo Ruby et le docteur, et montrer la victoire totale du docteur face à Soutek, un docteur qui sauve l'univers, qui ramène la vie dans l'univers, mais je pense qu'il aurait été intéressant de donner plus de complexité dans cette tâche pour le docteur. Là on a l'impression qu'on a un Soutek qui est arrivé en mode invincible, et plus l'épisode avançait, et plus Soutek était de moins en moins redoutable. On sentait clairement que le docteur allait gagner. Alors ça, c'est évident, il faut un happy end pour cette histoire, pour cette intrigue, mais on aurait pu quand même faire un chemin beaucoup plus difficile, et non quelque chose de donné directement pour le docteur et Ruby. J'ai un autre souci, alors là c'est pas vraiment sur l'épisode, alors ça comprend l'épisode, mais ça comprend sur l'entièreté de la saison. Soutek, vu comment il nous a été teasé, il est censé représenter le personnage le plus redoutable de cette fin de saison, un antagoniste qui représente la dangerosité incarnée, et j'ai même envie de dire la mort incarnée. Le problème, quand on regarde le 15ème docteur, dans son ressenti, on a l'impression qu'il a vécu pire avec Maestro qu'avec Soutek. Souvenez-vous, quand Maestro est apparu, et quand le docteur se rend compte de la créature qu'il a face à lui, le premier réflexe qu'il a, c'est de se cacher, et il dit clairement à Ruby qu'il ne peut pas combattre ce type de créature. On voit un docteur, sur les trois quarts de l'épisode de L'accord du Diable, vraiment dans cette complexité, dans cette peur de se dire comment il va faire pour sauver le monde face à Maestro. Là, avec Soutek, alors certes il y a deux épisodes, dans le premier épisode, on voit un docteur qui a perdu, désorienté, et qui se rend compte qu'il a fait une erreur face à Soutek, pensant qu'en réalité il y avait sa petite fille dans les parages. Là, avec ce deuxième épisode, j'ai l'impression que le docteur, il est déterminé à détruire Soutek, donc heureusement c'est le docteur, on voit un docteur qui fait preuve de détermination, qui est prêt à sauver l'univers, ramener la vie dans l'univers. Mais c'est dommage qu'on nous présente Maestro, comme un personnage qui a été redoutable pour le docteur, alors que face à Soutek, on voit un docteur qui, dans un premier temps, n'est pas si apeuré que ça, même s'il est déstabilisé, il se reprend assez vite. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais je trouve que la dangerosité qui nous a été montrée avec Soutek est inférieure par rapport à ce qui nous a été montré avec Maestro. Je vais appuyer mon propos, lorsqu'on vous a présenté le Toymaker, le retour du Toymaker face au 14ème docteur, le 14ème, on sentait clairement qu'il était déboussolé. Il ne savait pas comment le vaincre, parce que le Toymaker était tout simplement invincible. Donc là, au niveau de la menace, on nous annonçait quelque chose vraiment de redoutable. Mais en plus, on nous annonçait celui qui attend Soutek. Le Toymaker avait peur de cette créature, de cette divinité. Donc quelque chose qui était censé être encore plus élevé. Donc déjà, si on se dit que le 14ème à cette époque avait peur du Toymaker, et qu'en plus le 15ème ensuite a peur du Maestro, tu te dis, bon bah avec Soutek, là, il va clairement flipper. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Alors je peux comprendre qu'on a voulu nous montrer un 15ème docteur revanchard, qui a perdu face à Soutek, mais qui veut prendre sa revanche sur lui, et qui veut sauver l'univers. Très bien. Mais je pense qu'il aurait donc fallu nous le présenter encore plus fort, Soutek, pour rendre la victoire du 15ème docteur encore plus glorieuse. Surtout, mettre en avant aussi à côté la relation entre Ruby et le docteur. Parce que c'est ce binôme qui fait que Soutek est vaincu. Maintenant, il est vrai qu'au niveau de la résolution de l'intrigue, parce qu'il y a aussi cet élément-là à prendre en compte, la mère de Ruby, il fallait s'y attendre. C'est du RTD tout craché. Ce qui a donné de l'importance concernant le mystère de la mère de Ruby, c'est le fait qu'on a donné de l'importance justement. Et c'est cette importance donnée qui a fait que Soutek a perdu également. On s'attendait à une résolution beaucoup plus incroyable, mais en soi, je ne suis pas tant déçu que ça, car comme je l'ai dit, c'est du RTD tout craché. Donc, pour le coup, c'est plus l'intrigue sur Soutek qui est dérangeante. Parce qu'en réalité, c'est le véritable fil conducteur de cette saison. Il est vrai qu'il y a un autre fil conducteur qui continue de se développer et qui n'a pas trouvé de réponse durant cette saison. Et on l'a encore vu avec la fin de l'épisode, le personnage de Madame Flo, qui est-elle réellement ? On a l'impression que c'est une conteuse d'histoire qui récite un peu les aventures du docteur, mais qui semble aussi avoir un coup d'avance sur ce qui va arriver, comme s'il était capable de prédire l'avenir et le chemin que va devoir emprunter le quinzième docteur pour faire face à la terreur qu'il va subir. Alors, est-ce que c'est le maître ? Est-ce que c'est Rani ? Est-ce que c'est un autre personnage ? Beaucoup de personnes pensent que c'est Kara. Moi, je ne pense pas personnellement. Je pense que ça peut être un personnage qui intègre différentes histoires pour pouvoir nous les raconter et qui peut représenter une véritable menace. Alors, est-ce que cette menace ou même que ce personnage va continuer de développer dans la saison 2 ? Pour moi, ça me paraît évident. La vraie question, c'est de savoir est-ce que justement, dans l'intention de RTD, par rapport aux informations qu'il nous a communiquées, est-ce que le personnage de Madame Flood va être un fil conducteur sur 2 saisons ? Ou est-ce que ça va être un fil conducteur en 3 chapitres avec 3 saisons ? On peut se poser la question. Pour moi, je pense que Madame Flood pourrait être un personnage qui va déclencher une menace bien plus importante ou nous prédire justement une menace qui va être redoutable pour le docteur. Un peu à l'époque avec le dixième docteur par rapport à l'arrivée du maître. Parlons d'un autre point négatif. C'est l'absence du quatorzième docteur. Alors, évidemment, il ne fallait pas s'attendre à son retour et qu'il vole la vedette au quinzième docteur et notamment que David Tennant prenne la lumière par rapport à son tigatoire. Le truc, c'est que par rapport à la menace, par rapport à ce qu'il nous est montré dans ce début d'épisode, c'est totalement incohérent que le quatorzième docteur ne se montre pas ou qu'il ne soit même pas mentionné. On aurait pu avoir un caméo, on aurait pu voir le quatorzième en train de voir ce qu'il se passait avec ce nuage qui répandait la mort, essayant de prévenir Donna en disant qu'il doit vite monter dans le tardis et à ce moment-là, le quatorzième docteur n'aurait pas pu utiliser le tardis parce qu'il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui est en rapport avec Souté. Donc là, le quatorzième était condamné. À ce moment-là, on aurait pu avoir une phrase du quatorzième disant qu'il a confiance en son futur et que le quinzième va résoudre tout ce qu'il va se passer. Là, tu mettais un petit caméo du quatorzième docteur ce qui était sympa et tu mettais en avant aussi le rôle de Soutikatois en tant que quinzième docteur. Autre point aussi qui est embêtant, on nous présente un quinzième docteur s'il meurt par rapport à la menace de Souté. Il risque d'y avoir un véritable cataclysme. Problème, sur Terre, il y a le quatorzième docteur avec Donna. Si le quatorzième était mort, il y a deux soucis qui se présentent. Normalement, il aurait dû y avoir un cataclysme parce que c'est un seigneur du temps tout comme le quinzième. C'est logique. Deuxième problème, si le quatorzième, il meurt, si on prend en compte ce qui nous a été confirmé, expliqué dans la chronologie d'un seigneur du temps comme quoi le quatorzième vient avant le quinzième, ça encore une fois, c'est logique. Si le quatorzième, il meurt, ça veut dire que le quinzième est censé mourir aussi. Comment ça se passe exactement cette situation-là ? Pour moi, là, on arrive vraiment sur un cas de figure où la bigénération pose un véritable problème. On est sur une menace qui détruit tout l'univers. Comment ça se fait que le quatorzième ne bouge pas ? Alors oui, il est en retraite, mais malgré tout, dans l'âme, c'est un sauveur. Il veut sauver l'univers, il veut sauver tout le monde. On aurait pu au moins le voir en train d'essayer de sauver Donna. Pour moi, c'est un vrai défaut à l'épisode. Il y a un caméo qui manque. De plus, je vais insister là-dessus, mais vous allez comprendre qu'il y a un problème dans la continuité de cette histoire. Lorsque le quinzième, Ruby et Mel sont obligés de fuir face au souffle de la mort de Soutey, ils sont obligés de prendre la mémoire du TARDIS. Un TARDIS qui est basé uniquement sur la mémoire de ce qu'a vécu le TARDIS avec le docteur. Vous m'avez compris. À ce moment-là, on a des estérégles plutôt sympas et ça, il faut le dire. Mais on voit que ce TARDIS peut sauter à tout moment, exploser en vol, comme le dit le quinzième. Il a besoin d'une cuillère, du métal pour pouvoir faire fonctionner le TARDIS et se stabiliser. Le truc, c'est pourquoi le quinzième, il n'a jamais l'idée d'aller chercher le TARDIS du quatorzième docteur pour pouvoir avoir un TARDIS déjà beaucoup plus sûr et faire face à Soutey. J'aurais aimé une explication. Maintenant, on va parler des points positifs de cet épisode. Et pour moi, Soutey Gatois, c'est le docteur. Il est le quinzième. Quelle interprétation qu'il nous a fait encore dans cet épisode ? Il maîtrise toutes les émotions, que ce soit dans l'ajout verbal, que ce soit dans les expressions, dans ses actions. Il m'a donné le frisson dans cet épisode. Il a des scènes iconiques, il faut le dire. Quand il fait son monologue face à Soutey, en disant que la mort rencontre la mort et c'est de là que naît la vie, mais ce monologue, il est banger. Soutey Gatois, il nous donne de l'émotion, il y a du frisson à ce moment-là. Quand il y a ces adieux, ces au revoir plutôt entre Ruby et le docteur, on voit un docteur qui essaye de garder la face, une Ruby qui avoue qu'elle l'aime, alors évidemment, c'est en amitié. Un docteur qui ne veut pas exprimer ses émotions parce qu'il sait qu'il a perdu beaucoup de compagnons, mais on le sait qu'il ressent la même chose pour Ruby. Et quand Ruby s'en va du tardis, on voit un docteur qui pleure, qui est ému, mais là, tu as envie de lâcher le larme, tu n'es vraiment pas bien. Tu te dis, mais oui, là, Ruby va retrouver sa famille, elle a retrouvé sa mère, mais le docteur, il se retrouve tout seul, il a tout perdu, il n'a personne à retrouver. Et je trouve que cette atmosphère avec les musiques nous montre que le docteur, il a une histoire qui est vraiment triste. Il rencontre des personnes incroyables, il les a perdues pour la plupart et en plus de ça, désormais, il est tout seul. Et c'est ça qui est triste et Souti Gatois a parfaitement interprété cette émotion à travers l'écran et c'était topissime. Tout au long de la saison, et ça s'est très bien retranscrit avec cet épisode final, il y a une parfaite osmose avec Ruby et le docteur. Et ça permet de mettre en avant les personnages individuellement tout en mettant en avant le collectif, le binôme et ça rend encore plus triste, encore plus joyeux l'histoire de Ruby et plus triste l'histoire du docteur. Néanmoins, j'ai un petit bémol, c'est pas un point négatif mais c'est quelque chose qui aurait pu être encore mieux concernant le développement des personnages, c'est qu'on a eu que très peu d'aventures avec Ruby et le docteur, très peu d'actions avec ces deux personnages. Alors, on voit qu'à la fin de l'épisode, il y a une vraie amitié et ça, on le voit clairement à travers l'écran. Mais, on ne l'a pas assez vu et c'est dommage. Surtout que là, on nous présente des au revoir et possiblement, Ruby ne sera plus une compagne pour le docteur par rapport au tardiste, par rapport à ses voyages. Alors, dans la deuxième saison, on sait que Ruby va revenir. D'ailleurs, il y a eu un clip qui nous a été dévoilé. On voit Ruby. Donc, le docteur et Ruby vont être amenés à se revoir. Mais, je pense qu'elle ne fera plus partie des personnages principaux de la saison 2. J'espère qu'on aura peut-être le droit à voir quelque chose, une suite d'histoires parce que RTD nous a dit que l'histoire de Ruby n'était pas totalement terminée. J'espère quand même qu'on aura le droit à quelque chose qui va permettre de mettre encore un petit peu plus en avant la relation entre le docteur et Ruby. Même si je pense que ce sera au second plan, on a loupé quelque chose avec cette saison, mais le reste est vraiment très positif. En tout cas, pour moi, cet épisode, même s'il y a des petits points négatifs, il est positif, les musiques sont top, il y a des remixes de musiques qu'on connaissait à l'époque, donc on a une petite touche de nostalgie qui s'ajoute à l'épisode quand le docteur se retrouve face à Soutek à travers le vortex dans son tardis. C'est quelque chose qui est super beau à voir, c'est incroyable, la scène est folle, les différentes scènes avec Mel, le docteur, Ruby, marche parfaitement, l'intelligence du docteur qui est mise en valeur dans cet épisode, un docteur déterminé qui est prêt à vaincre Soutek, ça aussi, c'était parfaitement bien exécuté, un épisode plutôt bon en soi. Est-ce que c'est le meilleur de la saison ? Il fait partie des meilleurs pour moi, mais ce n'est pour moi pas le meilleur. Je pense que la légende de Ruby Sunday dans cette tension qui montait graduellement était beaucoup plus intéressante en termes d'épisode. Cet épisode-là, je trouve, où ça a un peu pêché, c'est sur la vitesse d'exécution du scénario. En 30 minutes, l'intrigue de Soutek était déjà résolue. Je pense qu'il aurait fallu plutôt un final en trois parties et non en deux parties avec une première partie où le docteur est déjoué par Soutek, une deuxième partie où vraiment la mort est répandue dans l'univers et le docteur ne sait pas quoi faire et peut-être qu'à la toute fin de cette seconde partie, tu avais un brin d'espoir qui sourit au docteur et un docteur qui était prêt à agir pour vaincre Soutek. Et troisième partie, tu as amené la résolution. Là, je trouve, surtout avec cet épisode qui est donc la conclusion d'une partie finale en deux parties, je trouve que franchement le scénario a été un petit peu bâché, bâclé sur la moitié de cet épisode. Et c'est dommage parce qu'on aurait pu mettre en avant encore plus la menace de Soutek et mettre en avant encore plus ce qu'est capable de faire le 15ème docteur avec en binôme le personnage de Ruby. Sur ce, je vous invite à donner votre avis en commentaire. Qu'avez-vous pensé de cet épisode final ? N'hésitez pas à me donner votre avis. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à liker pour me soutenir et à t'abonner pour ne rien manquer sur ma chaîne YouTube.